Depuis que la Chine a interdit les crypto-monnaies et le minage de crypto sur son territoire, eh bien comme par hasard, nous vivons un bear market depuis ce moment-là. Parce que la Chine était un pilier important pour apporter la liquidité sur ce marché et faire croître le cours des crypto-monnaies. Mais très prochainement, eh bien en tout cas, la Chine a dit qu'elle était OK pour accepter la proposition de Hong Kong de faire des transactions en crypto-monnaies aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Et vous allez voir que la Chine commence à accepter de plus en plus les crypto-monnaies. Vous allez voir qu'il y a plein de choses dont personne ne parle et que beaucoup de personnes sous-estiment. Les nouvelles que je vais vous donner maintenant ne doivent pas être prises à la légère parce que ça peut être le déclencheur d'un nouveau marché haussier d'ampleur. Même si la macroéconomie dans le reste du monde n'est peut-être pas forcément favorable, ça va vraiment tirer les cryptos vers le haut selon moi. Mais avant de vous détailler ces nouvelles crypto-monnaies dont personne ne parle, eh bien si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent de générer un revenu automatique chaque mois grâce à l'investissement dans des placements alternatifs peu connus mais avec une forte rentabilité potentielle, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout de suite cette formation offerte. Alors déjà, faisons un flashback en arrière dans les années 2020 environ. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2020, la Chine et le Japon étaient des acteurs principaux dans la liquidité des marchés et c'est en partie eux, avec les Etats-Unis, qui faisaient croître le marché des crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Mais à ce moment-là aussi, la Chine était le premier mineur de Bitcoin au monde. Donc, vous pouvez voir que la Chine était un acteur principal dans ce domaine. Par contre, quelques mois après, eh bien fin 2021, la Chine enfonce le clou en déclarant illégal les transactions en crypto-monnaies. Et en plus, la Chine interdit au même moment le minage en crypto-monnaies. À ce moment-là, on peut voir que les transactions Bitcoin ont diminué de 80% par rapport à l'engouement qu'il y avait en 2020. Ensuite, on voit que le volume réduit énormément au niveau de la Chine. Vous pouvez voir ici en bleu foncé. Et comme par hasard, ces annonces se sont réalisées fin 2021. Et donc, il y a eu de moins en moins de volume par la suite parce que la Chine avait totalement interdit le minage et l'achat, les transactions de crypto-monnaies. Donc, c'est là qu'on pouvait voir que c'était un acteur majeur qui potentiellement faisait aussi grimper ou chuter les marchés s'il y avait une interdiction. Mais désormais, je vais vous présenter toutes les nouvelles. Il y en a à peu près 10 qui fait que tout va changer et qu'il est possible que désormais, la Chine revienne dans la course. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je présenterai 5 crypto-monnaies qui sont chinoises et qui ont un potentiel de gain intéressant. Donc déjà, le premier point, c'est que début 2023, ils ont décidé d'arrêter ce zéro Covid et de réouvrir toutes les portes et de relancer l'économie. Et donc ça, ça a un peu, comme l'économie chinoise est énorme, ça a un peu relancé le monde parce que la Chine a un impact énorme dans la croissance au niveau du monde. En plus de ça, eh bien, ils ont imprimé énormément d'argent, comme on peut le voir. Ici, la Banque Populaire de Chine a imprimé 121 milliards de dollars et donc ça crée des liquidités aussi sur les marchés. Et comme par hasard, du coup, vous pouvez voir que depuis ce moment-là, depuis qu'ils ont arrêté la politique zéro Covid et qu'ils ont imprimé plein d'argent, eh bien, on peut voir sur le HSI, c'est l'indice, comme le S&P 500, mais l'indice chinois, eh bien, on peut voir que les marchés repartent. Mais on peut le voir aussi sur tous les marchés, même le marché, le S&P 500 au niveau des États-Unis, vous voyez que ça repart. Mais même le Bitcoin aussi, on peut voir que depuis ce moment-là, le Bitcoin repart. Vous voyez, depuis fin 2022, il repart, comme par hasard. De plus, un ex-conseiller de la Banque de Chine appelle Pékin à reconsidérer l'interdiction de la crypto-monnaie. L'économiste a fait valoir que l'interdiction actuelle des crypto-monnaies en Chine est bénéfique à court terme, mais que de grandes opportunités peuvent être manquées à long terme. D'ailleurs, quelques temps plus tard, Daily Odell a avancé que la Chine soutenait de manière discrète la proposition de Hong Kong autorisant la vente de détails de Bitcoin et de crypto-monnaie. Donc en fait, Hong Kong a demandé à la Chine s'ils pouvaient vendre des cryptos et la Chine a accepté. C'est ce qu'on voit ici. La Chine soutient discrètement la proposition de Hong Kong d'autoriser le commerce de détails de Bitcoin et de crypto. D'ailleurs, ils ont l'ambition de devenir un hub de crypto. De plus, la Security and Future Commission c'est, on va dire, la SEC mais de Hong Kong et bien a publié un document de consultation concluant un projet d'attribution de licence de commerce de Bitcoin et de crypto réglementé aux entreprises. Donc ça, c'est trop bien. Ça veut dire qu'ils réouvrent les portes au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Vous avez compris ce que ça implique une potentielle augmentation de marché et c'est ce qu'on voit depuis d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques jours, la Chine crée un centre dédié à la technologie blockchain. L'objectif est d'exploiter le potentiel de la blockchain et la réalisation de percées technologiques fondamentales liées à cette technologie. Bref, ils veulent se développer, décortiquer le sujet. Mais ce n'est pas tout. Il y a Samsung aussi qui se lance sur le sujet qui est chinois. Samsung Venture Investment Corporation a déclaré lancer le 13 janvier sur le marché d'Hong Kong un ETF Bitcoin. D'ailleurs, le responsable de Samsung Asset Management de Hong Kong a dit « Hong Kong est le seul marché en Asie où les ETF à terme Bitcoin sont cotés et négociés sur le marché institutionnel. Ce sera une nouvelle option pour les investisseurs qui s'intéressent au Bitcoin en tant que produit compétitif reflétant leur expérience en matière de gestion de risque. » Donc là encore, ils ont des outils en plus pour investir. De plus, Hong Kong émet 100 millions de dollars d'obligations vertes sur la blockchain. Donc, ils sont vraiment en train de tester la technologie à grande échelle. Et toutes ces nouvelles que je viens de vous citer ici pourraient aider à la croissance du marché des crypto-monnaies sur le long terme même s'il est possible que la macro-économie dans le reste du monde ne soit pas super. Ça pourrait un petit peu équilibrer les choses. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ce trading de crypto-monnaies sera disponible à partir du 1er juin 2023. Donc, c'est vraiment peut-être qu'à partir de mi ou fin 2023 que ça commencera à partir vraiment. En tout cas, dans cette région-là, il faut que le monde suive pour qu'il y ait un réel bullrun. Bien évidemment, la Chine ne peut pas créer à elle toute seule un bullrun. Donc, désormais, je vais vous citer brièvement 5 cryptos chinoises qui peuvent avoir un potentiel intéressant. Comme par exemple, Coco, dont Binance Labs est l'un des investisseurs. Donc là, elle a pris un peu trop de valeur récemment pour investir maintenant. mais c'est peut-être pas mal de la mettre sous le coude. Il vise à rapprocher davantage les créateurs du monde de la crypto-monnaie avec la communauté GameFi en apportant du coup des projets GameFi donc qui mélangent le jeu et la finance de haute qualité aux utilisateurs de la communauté. Aux utilisateurs. Ensuite, passons à la deuxième crypto, c'est Alchemy Pay. donc vous voyez qu'elle est à 3 centimes actuellement. Eux, ils ont des super partenariats. Donc déjà, c'est quoi l'idée du projet ? C'est tout simplement d'être une passerelle de paiement et qu'on puisse dépenser nos cryptos dans la vie de tous les jours. Vous voyez qu'il y a énormément d'avis positifs de personnes très connues. Polygone, Binance, NIR, etc. Et ils ont des partenariats incroyables. Comme vous pouvez le voir ici, CEPA, Google Pay, HSBC, Apple Pay, Visa, Mastercard, Jean Pass et des meilleurs comme par exemple à Barclays. Ensuite, il y a SelfKey qui est à 1 centime au moment où je fais cette vidéo. Donc là, l'idée de ce projet, c'est tout simplement d'être la clé. Ils appellent ça la clé du métaverse parce qu'ils vont vous créer une identité virtuelle. Ensuite, il y a VeChain qui est à presque 3 centimes au moment où je fais cette vidéo. L'idée, c'est tout simplement de tracer tous les produits via la blockchain. C'est ce qu'on appelle la Supply Chain. Et ensuite, il y a Filecoin qui est à peu près à 7 dollars au moment où je fais cette vidéo. Et donc, l'idée de ce projet, c'est d'être un stockage décentralisé. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite qui vous aide à investir votre capital dans le but de générer un revenu chaque mois, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire et recevoir cette formation offerte. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao !